Le journal de 20h que vous présentera Bernard Rapp, mais pour l'instant nous allons rejoindre dans la bonne humeur d'ailleurs toute la joyeuse équipe de la trappe autour de Jean-Pierre Foucault, vous les reconnaîtrez, Mylène de Mongeau et Antoine. A tout à l'heure. Bonsoir les îles Fidji, destination de la quatrième semaine pour notre candidat André que je salue. Bonsoir André. Bonsoir. Vous jouez certes pour vous André, mais aussi pour Yvette Rousseau qui habite dans le Pas-de-Calais. La carte postale d'Yvette a été tiré au sort il y a trois semaines de ça. Donc lourde responsabilité pour vous, vous le savez. J'espère que je ne les décevrai pas. Ah mais non. Et votre objectif c'est de faire le tour du monde. Vous nous le confirmez une nouvelle fois. Oui, oui, c'est décidé. Je tente l'aventure. Les 50 000 kilomètres et les cinq semaines de vacances offertes par Antoine 2. Mylène de Mongeau, bonsoir. Bonsoir. Collier a sorti à sa chemise comme tous les soirs. Antoine, bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Alors, 34 200 kilorèves. 500 kilorèves dès le départ. Avec une personne, une vedette que vous allez envoyer à la trappe. Accrochez-vous Antoine et Mylène. J'aimerais que vous envoyiez à la trappe une personne qui apprécie les chansons. Alors là vous avez le choix. Mais peut-être les chansons de Charles Trenner. Alors est-ce que vous connaissez bien nos vedettes ? Je verrai bien Mylène. Moi aussi je verrai bien Mylène. Mylène aussi s'y verrai bien. C'est parti. En voiture. On vous a dit, et je suis sûr de ce que j'avance, que vous aviez une passion pour les chansons de Charles Trenner. Oui. Et que vous les connaissiez. Aussi pour ce gage, notre bourreau va vous mimer quatre chansons très connues de Charles Trenner. Quatre très connues, j'espère. Oui, très connues. Parce que c'est censissant, c'est dur. Oui. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors deux choses. Première chose, il va falloir reconnaître les chansons. Deuxième chose, il va falloir les fredonner. Quoi ? Si, les fredonner des chansons. Avec le pianiste qui est là et le guitariste célèbre qui est à mes côtés également. Vous êtes prêts ? Cher téléspecteur, pardon, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous êtes fous de faire des chansons. Ça va bien se passer. Alors deux minutes pour reconnaître les chansons. Voici la première. Monsieur le bourreau. Qu'est-ce qu'il fait là ? National 7 ? C'est ça, National 7. Allons-y. Vite, vite. National 7. On peut la prendre qu'on aille à prendre ma 7. Je me lance un 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est la plus belle. Routes les vacances qui traversent la plus belle partie de la France. Qui fait de Paris un petit fourbon de Valence. Et là-bas, on y a que ça bat de Valence. Stop, 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 stop. On va l'appuyer pas dans ta route là. Deuxième chanson, allez-y. Deuxième chanson. Qu'est-ce qu'il fait là ? Je ne sais pas, il fait les oreilles. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah ! Papa piqué, maman coup ? Non ? Allons-y. Papa piqué, maman coup. 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 Très bien. Pour l'instant, pas de problème. Troisième chanson maintenant, Mylène, là-bas-ci. Oh, alors ça, c'est enfantin. Vous avez trouvé, moi aussi. Je chante. Alors, qu'est-ce qu'il est dur à chanter, je chante. Antoine, tu ne veux pas le faire ? Je chante, je chante, je chante, je chante, je chante soir et matin, je chante sur mon chemin, je chante, je vais le faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau, je chante. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je ne peux pas m'éteindre, je chante. C'est ça. Oui, mais le gars, c'est bien, hein. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Une autre chanson, la quatrième. La mer. Il s'est noyé. Attention. 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 La mer. Et alors? Qu'on voit danser le dos des golf clairs. Ou en pantalon de golf clairs. Elle a quoi? Un des reflets, je chante, je chante. Alors, un, deux, trois, quatre, allez, je vous accorde le gage. Félicitations. Mesdames, bonjour. Vous avez gagné. Et les accompagnateurs étaient parfaits. L'italiste était remarquable. La chanteuse superbe. Je vous annonce maintenant le deuxième rendez-vous. Voici Croc en vrac. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, pas mal, pas mal du tout, André. 34 700 kg. Voici une question. Alors, si vous allez... J'ai des problèmes avec mon fauteuil, voilà. Si vous allez en Inde, vous ne pourrez plus en déguster. Non, c'est terminé. On savait déjà qu'en Inde, il ne fallait pas toucher aux vaches qui sont sacrées. Eh bien, désormais, un autre animal est protégé. Et ceci grâce aux écologistes qui peuvent sauter de joie, car ils ont obtenu gain de cause. Le tigre. Le Loire, l'un des Loires. Non, c'est pas mal. De quel animal s'agit-il ? Non. L'éléphant. Non. Le buffle. Non. L'âne. La mangouste. Non. C'est terminé d'or. Le naja. Non. Le cobra. Non. Vous mangez du naja, vous ? Oui. C'est un serpent, c'est un... Ça n'est pas un serpent. Alors, ils peuvent sauter de joie. Les moutons ! Les moutons ! Les moutons ! Les moutons ! La photo. La photo. Dans une foire aux célibataires. Respectant une vieille tradition, les jeunes femmes achètent l'homme qui deviendra peut-être leur mari. Mais, il n'est plus question d'argent et les jeunes filles utilisent comme monnaie d'échange des livres ou alors des vêtements qui sont ensuite distribués aux plus démunis. Est-ce que je viens de dire vrai ou est-ce que je viens de dire faux ? C'est vrai. C'est vrai. Ça doit être vrai. À l'unanimité, vrai. À l'unanimité, vrai. L'unanimité, à tort, c'est faux. C'est tout à fait faux. C'est le festival du nu au Japon. On va voir la preuve. Ah, c'est intéressant. Chaque printemps... C'est une claire de Colaro, ça ! Gorge profonde. Chaque printemps, on organise pour célébrer la nature et la fertilité. On l'organise quoi, vous avez dit ? On l'organise. Ah bon, d'accord. Non, j'ai dit organise. Le mot était bien complet. Bon, une autre question maintenant et peut-être encore d'autres photos, je ne pense pas. Si vous prenez l'avion à l'aéroport d'Itai Touba au Brésil et si vous êtes fauché, mettez-vous au régime. Pourquoi ? Parce que c'est selon le poids... On paye son billet en fonction du poids. En effet, bonne réponse. Vous comprenez pourquoi, il est hors de question, j'allais prendre l'avion à Itai Touba au Brésil. Bon, vite, vite, vite. Vous êtes prêts ? Moi, ça va. Allons-y. Des questions. Applaudissements 200, 300, 500 kilomètres. 300. 300, vous en êtes à 35 100 kilomètres. Là, voici la question. À Hawaï, si vous pénétrez dans le théâtre de Waikiki, que verrez-vous dans le bassin à poissons ? La reproduction du requin des dents de la mer, la reconstitution de Moby Dick ou alors des autographes de grandes stars hollywoodiennes. Dans le théâtre de Waikiki, que verrez-vous dans le bassin à poissons ? Les stars. Les stars, bonne réponse. Oui, les stars. Les autographes de grandes stars hollywoodiennes. 35 400 kilomètres, je vous écoute. 300. 300, là, voici. En célébrant Bouddha, que font tous les 16 août les habitants de Kyoto au Japon ? Ils construisent de grandes statues, ils allument de grands brasiers où ils versent des sodos sur les bâtiments. Le 16 août ? Oui, le 16 août. Qui est au Japon également le lendemain du 15. Vous répétez, s'il vous plaît ? Ils construisent de grandes statues, ils allument de grands brasiers où ils versent des sodos. Ils allument de grands brasiers. Ils allument de grands brasiers. Chut, Mylène, c'est la bonne réponse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils chantent, ils chantent. Tiens, Bouddha, Bouddha, Bouddha. Marquez, marquez tout ce que dit Antoine, notez tout ce que ça peut toujours servir si vous avez une petite réunion entre amis. C'est bien ça. Alors, 500 ? 500. Je m'en doutais. La voici. La grotte de Postojna en Yougoslavie, pardonnez-moi si je prononce mal, présente d'extraordinaires sculptures calcaires. Ce qui lui a valu un nom curieux. Alors, s'agit-il de la salle des spaghettis, de la salle des cure-dents ou de la salle des doigts ? Calcaire, cure-dents... Salle des spaghettis, salle des cure-dents ou salle des doigts ? Salle des doigts. Salle des doigts. Salle des doigts. Non, c'était la salle des spaghettis. Bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, vous allez envoyer maintenant Antoine à la trappe pour les 500 qui l'auraient... Ah, si, si, si ! Ah, c'est parti ! Et là, c'est au grand navigateur Antoine que je m'adresse. Sous-titrage Société Radio-Canada